Toutes nos excuses avec ce grand retard avec lequel nous poursuivons ce journal suite à des soucis techniques. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, Cyril Ramaphosa, élu pour un second mandat de 5 ans. Le président sud-africain a été investi ce mercredi. Plusieurs chefs d'État, membres de l'Afrique australe, ont pris part à la cérémonie d'investiture parmi lesquels le président de la République, Félix Otschisekedi. Après Kinshasa, le Congo central, le Kassai central et le Okatanga, c'est autour de la province de l'Équateur. De confier ces jeunes au service national, 150 jeunes dont 50% sont des volontaires, vont se rendre à Kanyamakassissé pour une rééducation avec pour finalité devenir des bâtisseurs de la nation à suivre dans ce journal. Enfin, renforcer l'État, la recédabilité pour les violations et abus de droits de l'homme, y compris les violences sexuelles. C'est l'objectif d'un atelier de deux jours organisé par la coordination nationale du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le poursuis. Félix Otschisekedi est arrivé en Afrique du Sud hier mardi dans la soirée. Ce mercredi, le président de la République a assisté à la cérémonie d'investiture de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, réélu pour un deuxième mandat de 5 ans à la tête de son pays. Plusieurs chefs d'État, membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, étaient présents à la cérémonie d'investiture qui a eu lieu au building de Pretoria, au siège du gouvernement sud-africain. Mais nous allons quand même faire un retour en image sur l'arrivée du président de la République en Afrique du Sud. Regardez. Une nouvelle page de la démocratie de l'Afrique du Sud est en train de s'écrire. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été réélu par l'Assemblée nationale. Un gouvernement d'union nationale sera formé à la suite d'un accord entre les congrès nationaux africains, son parti, et l'Alliance démocratique. A l'invitation des sonologues d'Afrique du Sud, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, est arrivé dans la soirée de ce mardi à Pretoria. Il va participer ce mercredi 19 juin à la cérémonie d'investiture du président réélu de la République sud-africaine, un pays qui entretient des relations séculaires, d'amitié et de coopération avec la RDC. Plusieurs chefs d'État africains sont les hôtes d'Omak à la grande cérémonie d'investiture de leur homologue sud-africain. C'est un jour historique, le début d'un nouveau chapitre de construction, des coopérations dont le peuple sud-africain attend la poursuite des réformes économiques libérales qui permettront au gouvernement de parvenir à une croissance économique rapide selon le vœu exprimé des uns et des autres. Accroître la mise en œuvre des mécanismes internationaux de droit de l'homme et renforcer l'égalité pour lutter contre la discrimination, c'est le but de l'atelier organisé par le programme national de désarmement, d'immobilisation, rénèvement communautaire et stabilisation. Pendant deux jours, les ESPER vont développer une compréhension mutuelle entre la justice transitionnelle et le PDDRC, deux concepts en synergie, c'est le coordonnateur national qui a procédé au lancement des travaux, Peggy Mukunda. Elles sont à l'école du savoir pour être initiées et formées sur les synergies positives entre la justice transitionnelle et les programmes de désarmement, d'immobilisation, rénèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Elles sont la coordination nationale et les coordinations provinciales du PDDRCS, leurs antennes. Cette rencontre stratégique organisée et financée par les bureaux conjoints des Nations Unies au droit de l'homme permettra aux participants d'être sensibilisés aux normes internationales et aux bonnes pratiques relatives à la justice transitionnelle, une approche de la stabilisation et du maintien de la paix en RDC. Une initiative saluée par la directrice adjointe du bureau conjoint des Nations Unies au droit de l'homme, Mme Anne-Marie Ndongui, dans ce mot de circonstance. Ces assises sont très importantes pour acquérir la technicité voulue pour la stabilité de nos communautés à martéler les coordonnateurs nationaux du PDDRCS, le professeur M. Labbé Jean Bosco-Oubala. Les démobilisés, les ex-combattants dont nous nous occupons, que nous voulons remettre dans leur communauté, que nous voulons réinsérer économiquement, que nous voulons réintégrer dans leur communauté, certains d'entre eux ont commis des crimes, nous ne pouvons pas les accueillir sans qu'ils soient passés par un mécanisme de justice transitionnelle. Notre programme est fait pour la communauté, dans la communauté, par la communauté et avec la communauté. Et donc, les communautés qui ont été traumatisées par les violences, traumatisées par la guerre, elles ont besoin de réparation, elles ont besoin aussi d'un accompagnement psychosocial, elles ont besoin qu'on puisse aussi leur donner, ne fiche que l'espoir que ceux qui ont commis les crimes ne sont pas assurés de l'impunité, face à cette impunité qui a engendré la continuation de la violence dans notre pays. Nous signalons que l'état des lieux de la mise en oeuvre de la justice transitionnelle et des innovations du PNRCS seront également présentées au cours de cette rencontre stratégique. Willy Michiki, député national, a effectué une mission parlementaire au Canada où il a échangé avec la diaspora congolaise. C'était l'occasion pour expliquer les six axes prioritaires du programme du président de la République. Regardez. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le député national, l'honorable Willy Michiki, a reçu la communauté congolaise au Canada et le personnel de l'ambassade de la RDC à Ottawa pour leur expliquer le contenu des six piliers du programme du chef de l'état, Félix Tshisekedi, et du gouvernement souminois. Dans l'entretemps, des réunions sont prévues à l'Assemblée nationale canadienne et au ministère des Affaires mondiales en vue de faire les plaidoyer en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de notre pays. L'hôte des Congolais au Canada, Willy Michiki, a salué les efforts fournis par l'ambassadeur jusqu'à Kabungo Ngoi, ce qui donne un nouveau narratif sur la guerre, nous imposé injustement par la coalition Rwando-Ougando-Kenyan avec leur supplétif de M23. L'École nationale de la territoriale a organisé une séance d'informations et de partage d'expérience sur la gestion des provinces devant les gouverneurs et vice-gouverneurs. Le ministre de l'Intérieur a expliqué les six axes qui constituent la vision du président de la République. À la fin de ses assises, Jacques Machabani va procéder à la remise des notifications aux gouverneurs et vice-gouverneurs nouvellement élus, Bobo Anan et Ibrahim Chakou. Le patron de la territoriale, Jacques Machabani, a invité le nouveau gouverneur et leur vice à prendre part à cette session d'information qui sera sanctionnée par la remise des notifications aux gouverneurs avant de se mettre au travail, question de répondre aux différentes attentes de la population. Venu de 26 provinces de la République démocrate du Congo, ces gouverneurs accompagnés de leur vice ont au cours de cette journée reçu de nouvelles orientations du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité. Jacques Machabani, une vision basée sur une gestion orthodoxe des différentes provinces. Jacques Machabani a recommandé aux gouverneurs de province de prendre comme priorité les six axes qui constituent la vision du chef de l'État, Félix Santantiseké de Tchilombo. Ma détermination et mon engagement à construire des relations sincères et franches avec vous pour relever le défi commun qui est celui d'offrir à nos populations un pays uni, fort et prospère. Message bien compris, ces représentants du chef de l'État dans les provinces sortent de cette session avec un regard général et éclairé de ce qui doit représenter une province sous Jacques Machabani. Votre participation à cette cérémonie symbolique est un acte qui entrevoit un demain meilleur pour une synergie gagnante entre le pouvoir central que je représente et les provinces que vous représentez. Pour ma part, je vous formule les recommandations suivantes. Mettre au-devant de toute action les six axes qui constituent la vision du chef de l'État. Dans un contexte inédit où ces entités sont confrontées aux différents problèmes, la population attend de ses gouvernants un travail efficace et efficient pour sa sécurité et celle de ses biens. Elle attend en outre la répartition équitable des ressources, mais aussi environnement sain et sécurité où il fait beau vivre. Et en nouvelles, le centre de médecine mixte d'Anemi SS, communement appelé Centre Mabanga, accueille depuis hier les malades drépanocitaires pris en charge dans les meilleures conditions. La distinguée première dame qui a financé les travaux de rénovation de ce centre à travers sa fondation a visité ce centre aujourd'hui. Une visite qu'elle inscrit dans le cadre de la célébration de la journée internationale de lutte contre la drépanocitose. Où en sommes-nous avec les travaux de réhabilitation du palais de justice ? L'entreprise exécutrice Milveste s'est expliquée sur le retard constaté. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, a inspecté ses travaux. Il a également interrogé les ouvriers rencontrés sur place. Cédric Kenena était dans la suite. Milveste sous le feu des projecteurs. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, a voulu en savoir un peu plus sur l'évolution des travaux de réhabilitation du palais des justices. Une descente sur le terrain qui a en quelque sorte ouvert la boîte à Pandore. Les langues se sont déliées pour fustiger les retards pris dans l'exécution de ces travaux par l'entreprise Milveste. Les sous-traitants sautent sur l'occasion pour évoquer les arriérés des salaires. Les gardes-baisseaux ont promis de s'y pencher. Nous venons de faire des tas de lieux. C'est un excellent monsieur le ministre. Et les travaux de l'interreur, nous commencerons cette semaine, donc dans les deux jours qui suivent, pour donner un nouveau image du ministère de la Justice avec les réhabilitations. L'urgence s'impose de finir une fois pour toutes ses travaux. Constant Moutamba convoque alors d'urgence les responsables de Milveste pour des explications claires avant de visiter les bâtiments et enfin de donner des instructions claires. Le gouvernement de la République peut désormais compter sur le secteur privé pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Le ministre d'Etat de l'Agriculture, Grégoire Moutonde, a eu des assurances plutôt de Equity BCDC lors d'une audience tenue dans son cabinet de travail. C'était également l'occasion pour le gouverneur de la province de Lomami de présenter les opportunités de la province grénière agricole de la RDC au ministre d'Etat de l'Agriculture. Le tout dans un condensé de Marie Calang. Le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Moutonde, a eu une série d'audience la journée du mardi 18 juin 2024 dans son cabinet de travail. Avec le gouverneur de la province de la Lomami, province grénière agricole de la République, les échanges ont porté sur l'accompagnement du gouvernement central dans le secteur agricole de cette province. Nous avons voulu rencontrer le patron de l'agriculture en RDC pour échanger sur bien des questions qui nous intéressent, notamment les questions des tracteurs, des engins pour le travail, les questions du projet important qui est celui de Prodan. Le secteur privé en RDC joue un rôle important dans les questions d'autosuffisance alimentaire. La délégation de Equity Bank BCDC a voulu comprendre la vision du gouvernement dans le secteur agricole pour mieux l'accompagner. Elle a présenté au ministre d'Etat son offre d'accompagnement agricole. Nous avons présenté notre offre en accompagnement agricole que nous avons. Nous nous sommes accompagnés des experts en la matière. Dans les jours qui vont venir, vous allez voir, nous allons très vite dérouler plusieurs actions ensemble, en partenariat, pour marquer notre volonté et notre détermination à faire avancer cet agenda. Aussi, le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, a accordé une audience au responsable de la société, Produceur Strast. Ce dernier est venu avec des partenaires américains et britanniques pour la réalisation de certains projets qui cadrent avec la sécurité alimentaire. Très attentif, le patron de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, Grégoire Moutchail Moutom, a apprécié la démarche des uns et des autres dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Chiloum. La deuxième édition du forum sur les infrastructures en RDC, c'était nous ici à Kinshasa. L'objectif, rechercher la mobilisation des ressources et l'implication du secteur privé dans le développement des infrastructures. Alexis Guizarro, ministre d'Etat en charge des infrastructures, a rélevé les efforts du gouvernement de la République d'atteindre les objectifs à travers un plan quinquennal qui vise à booster les échanges économiques. Dada Chabani et Didier Amissier. Réunis les experts congolais et ceux des pays africains, de l'Europe, des États-Unis, du Canada et de la Chine pour réfléchir sur les moyens de moderniser les infrastructures en République démocratique du Congo pour booster son développement, c'est à cet exercice que s'est livré les panélistes à la deuxième journée de la deuxième édition du forum sur les infrastructures en RDC. Forum organisé par Think Tank RDC Stratégie, sous le thème « Accélérer le rythme de la mise en œuvre des réalisations de projets d'infrastructures en RDC, un impératif pour un Congo émergent ». Alors nous allons avec des analyses prospectives et de pouvoir déterminer ici des trajectoires possibles afin d'éclairer le gouvernement sur des orientations qu'il devrait emprunter pour permettre à ce qu'en 2050 que notre pays soit un pays émergent. C'est à cet exercice que s'est livré les panélistes à la deuxième journée de la deuxième édition du forum sur les infrastructures. Ils ont au cours de cette deuxième journée examiné l'apport sur l'investissement dans les domaines miniers pour la maximisation des recettes de l'État et la promotion de la croissance. C'est dans cette optique qu'ils ont analysé la révisitation du contrat sino-congolais qui a permis à la RDC de gagner 7 milliards de dollars américains. « Lorsque déjà les études sont fausses, le contrôle est absent, qu'est-ce que vous attendez les Chinois ? Faisiez les études, l'exécution et le suivi. C'est impossible d'être jugé par-t-il. » Les panélistes ont aussi planché sur la connectivité routière pour désenclaver certaines provinces. Le transport ferroviaire qui constitue le fer d'élance de l'intégration nationale était aussi au centre de leur discussion. Les consultations des entreprises se poursuivent au ministère du Portefeuille Au total, 8 délégations des entreprises du Portefeuille ont soumis leur désidérata. Une consultation en même temps, un exercice d'examen de la situation des entreprises du Portefeuille. Oui, entreprises publiques dont Sona Hydroque, SA, ANEP, Sociedère SA, RVA SA, SCFUF SA, SCTP SA, CADECO SA et SAKIMA se sont présentés tour à tour au bureau du ministre du Portefeuille. En luminaire, il s'agit des patients en revue, les passifs et les actifs. Au sortir de l'entretien avec les ministres, le président du conseil d'administration de la Sona Hydroque, SA, Jean-Baudouin Mahoumanbeke, a loué l'initiative de la tutelle et a promis de revenir avec son équipe pour présenter leur mémorandum contenant les difficultés, les prévisions ainsi que les perspectives. Il nous a donné quelques conseils, il nous a demandé de préparer un mémorandum, qu'il prendrait toutes ces questions et on y enverra ce mémorandum. C'était une réunion de prise de contact. En sa qualité des syndicats, des gestionnaires des entreprises publiques, ANEP a répondu présent à ses rendez-vous comme bien important, visant à baliser le chemin d'une collaboration, d'une bonne collaboration entre les entreprises de l'Etat et les ministères du Portefeuille. On est venus, on a compris ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous. On lui a également présenté les problèmes de nos structures et des pistes éventuelles, des solutions pour qu'ensemble nous puissions réélever les défis. Ces consultations étaient aussi une tribune offerte à la délégation de la RVA, conduite par son président du conseil d'administration, Trifon Kinkiemouloumba, de présenter aux ministres les difficultés auxquelles fait face la RVA. Les consultations vont se poursuivre avec d'autres entreprises de l'Etat et établissements publics pour l'orientation d'une nouvelle politique de gestion. 150 jeunes ont été mis à la disposition du service national par le gouverneur de la province de l'Équateur. Le général Kassongo, commandant du service national, est arrivé dans la ville de Mambaka pour superviser ce transfert, une première pour la province de l'Équateur. Ces 150 jeunes, dont 50% sont des volontaires, vont rejoindre l'équipe de Kanyamakasissi pour devenir des bâtisseurs de la nation. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. Cette nouvelle naufrage de la balénière HB Sainteté au large de l'Ediba, dans le territoire de Bolobo, province du Maïndombé. Les femmes de la dynamique des femmes du Maïndombé, d'Inaféma, créent leur profonde douleur à la suite de la mort de leurs enfants. Les hommes, les femmes, leur peine est encore plus intense, puisqu'il s'agit encore d'un naufrage plutôt de plus. Plus jamais ça, disent ces femmes, seule une volonté politique ferme pour venir à bout de ce que certains considèrent comme une fatalité. Les mamans de la dynamique des femmes du Maïndombé demandent au gouvernement de prendre ses responsabilités et sécuriser toutes les personnes qui voyagent par voie fluviale. Les mesures prises par le gouvernement central doivent être exécutées urgentement pour soulager les victimes et les familles affectées. Et puis, cet autre communiqué, le cabinet du président de la République démocratique du Congo souhaite apporter une clarification importante concernant la présence en ligne de M. Anthony Kinzo Kamolet, directeur de cabinet du président de la République. Il est porté à la connaissance du public et des médias que M. Anthony Kinzo Kamolet dispose désormais d'un compte X, anciennement appelé Twitter officiel, enregistré sous le nom d'utilisateur. arrobas Anthony Kinzo, une procédure de certification est en cours. Nous alertons le public sur la création récente des comptes frauduleux sur X prétendants représentants. M. Anthony Kinzo Kamolet, ces comptes constituent des usurpations d'identité et doivent être signalées et ignorées. Le cabinet exhorte les utilisateurs et les médias à se référer exclusivement au compte X mentionné ici-dessus pour toute communication officielle et à signaler toute activité suspecte tentant d'exerper l'identité numérique de directeur du cabinet. Des enquêtes sont en cours et des recours juridiques pourront être actionnées par les autorités compétentes contre les auteurs de ces actes graves et illégaux. Ces actions ne visent pas uniquement M. Anthony Kinzo Kamolet. D'autres personnalités publiques congolaises en sont également victimes. Nos échanges avec les plus hautes instances de X corps et de méta groupes Facebook sont en cours pour résoudre cette situation au plus vite. Il convient de souligner que M. Anthony Kinzo Kamolet ne dispose pas de comptes Facebook. Cependant, il est présent sur LinkedIn sous le nom d'Anthony Kinzo Kamolet. Voilà, je le disais donc, le président de la République est arrivé en Afrique du Sud hier mardi, ce mercredi. Félix Tshisekedi assistait à la cérémonie d'investiture de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, réélu pour un deuxième mandat de cinq ans à la tête de son pays. Plusieurs chefs d'État, membres de la communauté de l'Afrique australe, ont pris part à cette cérémonie. C'est Pierre Kibambé-Somé. Union Buildings, le siège du gouvernement au centre-ville de Pretoria, c'est ce cadre historique qui a abrité ce mercredi 19 juin 2024 la cérémonie grandiose d'investiture du président de la République sud-africaine Cyril Ramaphosa, réélu pour un second mandat de cinq ans par l'Assemblée nationale. L'événement a fait déplacer vers la capitale administrative du pays plusieurs dirigeants africains, parmi lesquels les chefs d'État des pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe. Arrivé le mardi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a marqué de sa présence avec ses pairs la cérémonie de prestation de serment du président réélu d'Afrique du Sud, un signal fort de consolidation des liens d'amitié et de partenariat qui unissent le pays de Nelson Mandela à la République démocratique du Congo. Après les honneurs, le chef de l'État a suivi le déroulé de la cérémonie aux côtés de ses pairs, cérémonie qui a commencé par l'arrivée solennelle du président sud-africain et la première dame sous les ovations de l'assistance. Le président Ramaphosa, 71 ans d'âge, a prêté serment devant la cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, les membres du Parlement ainsi que le roi traditionnel des différentes ethnies du pays. La cérémonie a été marquée par 21 coups de canons. Elle survole de l'armée de l'air, une des forces de défense de l'armée sud-africaine. 30 ans de démocratie, de partenariat et de croissance depuis l'abolition de l'apartheid. Dans son discours d'investiture, le président Cyril Ramaphosa en a appelé à l'unité et à la cohésion nationale du peuple sud-africain. Je demeure le président de tous les sud-africains, a-t-il souligné. Lors des législatives du 29 mai dernier, le congrès national africain parti présidentiel est sorti en tête avec 40% de voix. Il a ainsi invité les autres partis à la table des négociations afin de former une majorité au sein de l'Assemblée nationale. La main tendue du président sud-africain a eu gain de cause. Elle a abouti à la signature d'un accord avec l'Alliance démocratique, la deuxième force politique du pays qui a été crédité de 21,8% de voix aux dernières législatives pour la formation d'un gouvernement d'union nationale au sein duquel prendra aussi part le parti Zulu-Inkata qui a eu 17 sièges des députés. Dans la délégation du président de la République à Pretoria, on a noté la présence de la ministre d'État chargée des Affaires étrangères Thérèse Wamba-Ouanière et les hauts représentants du chef de l'État Serge Chibangou. A la fin de la cérémonie, le président Cyril Ramaphosa est allé remercier vivement ses homologues, le chef de l'État Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo et tous les autres chefs d'État, hôtes de marque, de la cérémonie d'investiture. Voilà, l'actualité continue à 23h avec Serge Matta. Moi, je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. Lisez-la, portez-vous bien. Au revoir.